Vous êtes sur RTL. RTL Soir avec Stéphane Carpentier. C'est Éric Brunet qui nous rejoint dans RTL Soir pour son regard sur la semaine et ses temps forts. Bonsoir Éric. Bonsoir Stéphane. Et ça commence par mardi et ses commerçants qui ont adressé une lettre à Emmanuel Macron appelant à la réouverture des commerces dès le 27 novembre. On a tous entendu le slogan ouvrir ou nous faire mourir. C'est vrai que de nombreux commerçants ne seront pas au banquet des survivants à Noël. La fermeture des commerces pour raisons sanitaires est d'autant plus injuste qu'une étude américaine a montré qu'ils sont parmi les lieux de contamination les moins impliqués. Il y a quelques jours, des chercheurs de Stanford ont publié dans la revue Nature une étude basée sur l'analyse des déplacements de 98 millions d'Américains à partir de leurs données mobiles dans dix grandes métropoles des Etats-Unis. Alors c'est assez fou parce que les résultats montrent que, bien sûr, on le savait, c'est dans les restaurants, les clubs de sport, les cafés, les bars, les hôtels et les lieux de culte que le risque de contamination est le plus élevé. Mais les commerces, eux, n'arrivent qu'en treizième position. Vous savez, les fameux commerces non essentiels, genre salon de coiffure, treizième position. C'est-à-dire qu'ils sont dix fois moins à risque que la plupart des autres lieux de contamination. Comme quoi, Stéphane, les commerçants français ont de quoi être en colère car ce n'est pas dans leurs établissements que les Français se contaminent. Autre sujet qui vous fait réagir ce soir, c'était mercredi. Une proposition de loi pour lutter contre la glottophobie a été examinée à l'Assemblée. Et oui, les députés souhaitent faire reconnaître la glottophobie, c'est-à-dire la discrimination par l'accent comme une véritable discrimination punie par la loi, comme le racisme ou l'homophobie. Selon un sondage IFOP, d'ailleurs, 16% des Français disent avoir été discriminés à cause de leur accent. Je suis assez partagé sur cette affaire. C'est vrai que, bon, dans de nombreux secteurs, l'accent est un facteur de discrimination à l'emploi. Mais enfin, faire une loi ne changera pas grand-chose. Les employeurs qui ne voudront pas embaucher quelqu'un à cause de son accent, je ne sais pas, un accent de banlieue ou un accent de cagole, comme on dit à Marseille, ils continueront à discriminer, mais ils ne le feront pas ouvertement. D'autre part, l'accent est loin d'être le seul motif de discrimination. Est-ce qu'on va devoir faire une loi pour reconnaître le racisme anti-moche, anti-gros, anti-petit, anti-roux, anti-chauve ? Surtout, je pense que le regard vis-à-vis de l'accent en France est en train d'évoluer. La tendance est à la fierté de ses origines. Dans le monde des médias, l'accent n'est plus un frein. Regardez Dominique Régnier, le politologue, Jean-Michel Apathy, ou Mathieu Boccoté avec son accent québécois. En politique, l'accent est devenu même un plus. Ça fait près du peuple, ça fait enraciné, ça fait authentique, et surtout depuis la révolte des Gilets jaunes. Je pense même que l'accent Gascon de Vic faisant ça a été un atout pour la nomination de Jean Castex. Allez, moi je vous le dis Stéphane, pour la campagne de 2022, Emmanuel Macron, j'en suis sûr, il va prendre l'accent picore. On parlait de l'Assemblée nationale, Éric Brunet. C'était jeudi, l'Assemblée a donné un premier feu vert à la création d'une police municipale à Paris. C'était une promesse d'Anne Hidalgo. Même si la maire de la capitale a longtemps été opposée à la création d'une police municipale, elle s'y est résolue depuis les attentats de 2015. Alors la police municipale de Paris va être lancée l'année prochaine, il y aura 5000 agents, et son budget sera de 184 millions. Mais ces policiers municipaux n'auront pas d'armes, car Anne Hidalgo s'y oppose farouchement. Je vous dis franchement, moi des flics sans armes, ça fait un peu médiateur de quartier, animateur de MJC, mais pas policier. En tout cas avec 22 000 agents, la police municipale en France est désormais la troisième force de sécurité du pays. Et c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui est en pointe sur cette question. La police municipale à Nice, c'est quand même 550 agents, et elle a été citée en exemple par la Cour des comptes. Et puis elle s'est illustrée aussi, on l'a vu, lors de l'attaque de la Basilique Notre-Dame de Nice. L'attaque terroriste, alertée par un habitant via une borne de sécurité d'urgence, on s'en souvient, la police municipale niçoise a pu arriver la première sur les lieux en moins d'une minute. Et ce sont trois policiers municipaux qui ont neutralisé le terroriste en tirant avec leur pistolet 9mm sur des parties non létales, ce qui a permis d'ailleurs d'arrêter le terroriste sans avoir à le tuer, j'ai envie de dire respect. En revanche, tiens, en revanche, à Conflans-Saint-Honoril, la ville où Samuel Paty enseignait, la police municipale arrivée la première sur les lieux, n'était pas armée. Et quand le terroriste a brandi son arme, les agents municipaux ont dû se mettre à l'abri en attendant l'arrivée de la police nationale. Voilà, pour moi c'est une raison supplémentaire de vouloir armer la future police municipale parisienne. Ça c'est dit, Éric Brunet voulait réagir au quotidien Le Monde qui hier nous apprenait que le gouvernement réfléchissait à la possibilité de rendre l'isolement des malades du Covid obligatoire. Ah oui, Emmanuel Macron l'a reconnu, l'isolement des personnes positives ne fonctionne pas en France. Lors de la première vague, le gouvernement n'avait imposé l'isolement qu'aux voyageurs malades arrivant sur le sol français. Pour les autres, il en avait appelé à la responsabilité individuelle. Depuis, rien n'a été fait sur ce point. Aujourd'hui d'ailleurs, un malade du Covid peut légalement sortir de chez lui avec une simple autorisation. On marche sur la tête ? Ben non, pour moi, il faudrait rendre obligatoire l'isolement des malades et des cas contacts comme cela se fait dans beaucoup de pays. En Asie, c'est isolement strict et contrôlé de tous les cas positifs détectés avec des sanctions très lourdes ce qui a permis de casser de nombreuses chaînes de contamination. Alors en France, des députés préparent une proposition de loi qui prévoirait 14 jours d'isolement obligatoire pour les malades et 7 jours pour les cas contacts. Attention, la proposition de loi, elle dit que en cas de non-respect de l'isolement, il y aurait une amende de 10 000 euros. Le montant peut sembler complètement dingue mais il est à peu près le même qu'au Royaume-Uni, qu'en Italie et en Espagne. D'ailleurs, l'amende peut grimper jusqu'à 60 000 euros et être assortie d'une peine de prison. Reste que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer la mesure s'il la jugeait attentatoire aux libertés individuelles. En mai dernier, les sages, on s'en souvient, ils avaient empêché l'isolement des personnes entrant sur le territoire. Ce qui est pour moi, alors là, encore une fois, totalement absurde. Il y a un côté, contaminez-vous, bonnes gens, le Conseil constitutionnel veille, il est même garant de vos droits à infecter les autres. La liberté de parole d'Éric Brunet, c'est le vendredi dans RTL Soir. La liberté de parole d'Éric Brunet, c'est le vendredi dans RTL Soir. La liberté de parole d'Éric Brunet, c'est le vendredi dans RTL Soir. La liberté de parole d'Éric Brunet, c'est le vendredi dans RTL Soir.